L'un de ses deux fils, Raphaël, a été placé en garde à vue à Courchevel, Savoie, ce vendredi 27 janvier, pour des soupçons de violences conjugales. Rapport LCI Trentenaire, Raphaël Dupont-Moretti est diplômé d'un BTS en négociation et relations clientèle obtenu en 2011 à l'Eficom, une école de commerce lilloise. Après avoir exercé pendant deux ans en tant que personnel navigant pour la compagnie aérienne Fly Emirates, puis comme voiturier et enfin comme pilote pour la société des bains de mer de Monte Carlo, il travaillerait désormais comme second à bord d'un yacht. Discret comme son père, il possède bien un compte Instagram mais celui-ci est privé. Seule sa biographie est visible. Il y précise résider sur la côte d'Azur, être amateur de Formule 1 et aimer les plantes. Sous son patronyme, figure la devise vivre pleinement chaque jour accompagnée d'un symbole astrologique indiquant qu'il est bélier. Le jeune homme est un peu moins pudique sur Twitter où son profil est visible mais très peu alimenté. Il y indique plus précisément résider à Nice. Éric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images Éric Dupond-Moretti, en tant que père, je suis dévasté entendu librement le jeudi 26 janvier. Raphaël Dupond-Moretti a ensuite été convoqué afin d'être de nouveau auditionné ce vendredi. France Télévision précise que la victime présumée est une ancienne compagne du jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années. Alertée par une voisine du couple, ce jeudi en fin d'après-midi, les gendarmes auraient été reçus par la jeune fille qui aurait alors expliqué avoir reçu plusieurs coups. La plaignante se serait ensuite rendue dans un cabinet médical afin de faire constater les coups reçus et aurait porté plainte. Le couple aurait été confronté à des tensions récurrentes ces derniers mois puis à une séparation. Nos confrères indiquent que plusieurs témoins doivent également être entendus. Éric Dupond-Moretti a aussitôt réagi auprès de LCI, qui reste présumé innocent des faits qui lui sont réprochés. En tant que père, je suis dévasté, a-t-il ainsi déclaré, précisant avoir une pensée pour la victime et demandant à ce qu'on respecte, s'avis familial. Le garde des Sceaux s'est par ailleurs toujours montré très pudique concernant sa vie privée. Si les médias ont longtemps estimé qu'il était père de quatre enfants, le ténor du barreau a toujours pris soin de ne pas les mentionner, même lors de son arrivée au ministère de la Justice en juillet 2020. S'il avait alors eu une pensée pour les siens, il était resté vague, saluant ceux qui, il, aime et qui, lui, sont proches tout en ne mentionnant ouvertement que sa mère. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Drapoul. 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 Sous-titrage ST' 501